Bonjour tout le monde, donc on va continuer, là j'ai un peu de difficulté à essayer de faire cette session un petit peu, en plus c'était une semaine avec la Ligue des Champions, donc c'est déjà un peu plus compliqué de trouver du temps, voilà, donc là j'essaye de le faire, j'essaye de le faire au boulot là aujourd'hui, toujours pas de public pour le moment, mais bon, on va essayer, on verra si ça marche dans la suite. La dernière fois on a créé les somnets, on a créé ce qu'il faut aller, et là on va continuer avec les security group, donc les règles de firewall pour les différentes instances. J'ai sorti le schéma, juste pour être sûr qu'on s'entende bien, l'utilisateur va taper sur le port 80 sur les deux sites web, qui sont sur le Apache, et le Apache lui va aller communiquer sur le port 3306 des bases de données MySQL. Autre flux requis, l'administrateur donc va pouvoir faire l'administration sur le port 22 des différentes instances. L'ensemble des machines ont une adresse IP publique sur Internet, c'est pas l'idéal, mais ça va être le cas présent, et l'ensemble des machines vont pouvoir communiquer à l'extérieur du réseau, afin d'aller chercher des packages pour faire l'installation, pour pouvoir faire la résolution DNS, etc. C'est pas la configuration idéale, donc si vous êtes dans un environnement de production, vous allez sûrement vouloir préférer, ou du moins, que les serveurs de bases de données n'aient pas une adresse IP directement sur Internet. Dans ces cas-là, on utiliserait un AWS Gateway, qui lui, donc, ferait juste la passerelle du NATing, du masquerading des communications des adresses IP. Bon, là, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre Terraform. On verra si on changera, après, si vous demandez, ou si vous voulez qu'on exporte ce point, juste laisser un petit commentaire, on pourra regarder. Effectivement, c'est quelque chose que je veux, moi-même, regarder. Donc, on pourra prendre le temps. Dans le cas présent, donc, avec Terraform, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le module, la ressource AWS Security Group, qui va nous permettre, donc, de faire la définition des ports en entrée et en externe. Donc, on va voir qu'on va pouvoir mettre des ranges pour pouvoir le faire. Donc, si on regarde aujourd'hui, si je vais, donc, dans les services, Security, EC2. Je vais avoir, avec les VPC, Security Group, ici. Je pense que je n'en ai pas. Ouais, j'en ai des, par défaut, qui ont été créés, mis en place. On voit, donc, là, en inbound, par défaut, quand on va créer avec la ressource, pas celle-là, avec celle-là, avec la ressource AWS Security Group, par défaut, tout est bloqué. Donc, il va falloir qu'explicitement, on stipule qu'est-ce qu'on va vouloir laisser passer. Ici, donc, là, en inbound, tout est permis et en outbound aussi. Super, intéressant, c'est le défaut. Donc, on va regarder ça. Donc, je vais aller, juste un instant, on va switcher. Tags, tag, git checkout. Et je vais aller à Security Groups. Parfait. Terraform. Le 02. Le use case. Donc, ici, on a la clé. Tout ça, on l'a vu, les SSH, les samlets. Et on rentre maintenant dans la partie intéressante. Donc, ici, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des Security Groups pour me permettre de l'administration. Il faut comprendre que moi, j'y vais toujours en mode itératif. Donc, en fait, je n'avais pas tout créé, la séquence qu'on a fait. Là, j'y vais par bloc pour vous expliquer. Mais en fait, dans la pratique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord créé une instance EC2. J'ai mis les subnets, j'ai mis la règle de Security Groups pour me permettre de connecter à la machine. Et je l'ai testé. Et après, au fur et à mesure, j'ai rajouté des blocs Lego, si je puis dire, à l'intérieur de ma solution pour arriver à où je voulais en arriver. Juste pour comprendre le processus. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe de sécurité qui est donc Remote Admin, qui va permettre, en fait, d'autoriser en entrée le port 22 et aussi en entrée le port 3389. Dans notre cas, vu que c'est des Linux, c'est complètement inutile. Par contre, en fait, c'est ce que je voulais montrer, c'était pouvoir mettre plusieurs règles. Et on va voir que les Security Groups, comme on l'avait vu lors de la séance AWS 101, il est possible d'appliquer plusieurs Security Groups sur une même instance. D'où le fait que, là, j'en ai mis plusieurs. Donc, cette règle-là va vraiment me permettre de faire l'administration des machines, peu importe quel type d'OSC. Un autre Security Group, ici, en fait, c'est que je permets la communication vers l'extérieur. Ah oui, petit point. Ici, on voit, depuis le port 3389 jusqu'au port 3389, sans aucune restriction sur l'adresse IP de provenance, et il doit utiliser le protocole TCP. Dans le cas présent, je vais permettre du port 0 jusqu'au port 65535, donc les ports dynamiques. Dès que la machine va vouloir communiquer vers l'extérieur, via le réseau du TCP IP, le protocole, peu importe l'adresse IP de destination, ça va lui être autorisé. Donc, on va pouvoir l'administrer, et on va pouvoir communiquer à l'extérieur. Et on va voir ce que je vais faire, en fait, dans la pratique. Je vais descendre un petit peu. On va appliquer les différents Security Groups à une instance. Donc, on va pouvoir combiner ces différents Security Groups. Je vais remonter. C'est pas mal là que je suis rendu, de toute manière. Donc, on va continuer. Toujours. C'est toujours la même syntaxe. Donc, c'est pas très... Ici, ce que je vais permettre, pour la communication, donc, sur l'utilisateur qui va vouloir aller taper le serveur web, je vais permettre le port 80 et le port 443. Même si, aujourd'hui, on ne fera pas de HTTPS, mais par contre, ça va nous donner l'enquisip. Donc, à ce stade, j'ai celui-là que je viens de mentionner, donc le port 80, le 443 en plus. J'ai aussi l'administration, le Security Group pour l'administration, et ce qui n'est pas représenté dans le schéma ici, la communication vers l'extérieur. Je pense que je suis plus sérieux quand je suis dans le cadre du boulot. Ok, c'est pas grave. Et ici, ce qu'on a, et c'est là qu'il est super intéressant, en fait, et c'est là que toute la force, en fait, de Terraform vient prendre du sens. Ici. Donc, là, c'est toujours le Security Group. Ça, c'est pour les communications MySQL. Donc, je vais reprendre le diagramme. Biou, 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 biou. Tchoum. Ici. Les bases de données MySQL. Sur le port 3306, je ne veux que les communications ne soient possibles que et uniquement depuis le serveur web, ou du moins, on va dire, depuis le segment réseau. Ok, donc pas nécessairement spécifiquement du serveur web, mais le segment réseau qu'on avait créé préalablement. Est-ce que j'ai encore le diagramme, là? Hop, voilà, ici. Je vais ouvrir dans une nouvelle tabulation, comme ça. Je l'aurai aussi pour la suite. Donc ici, en fait, je veux que ça soit uniquement du serveur web qui va pouvoir communiquer sur le port 3306. Ok. Et c'est là, en fait, que je vais faire l'utilisation, en fait, des variables dans Terraform. Donc, encore une fois, depuis le port 3306 jusqu'au port 3306, au TCP. Et là, c'est le bloc d'adresse IP que je vous dis. Ici, AWS Sumnet. Donc, c'est la ressource AWS Sumnet. WebPublic2, si on se rappelle. Je vais faire une recherche pour WebPublic2. Je l'ai défini ici. Et j'ai défini la plage d'adresse IP que je désirais avoir. Donc, si on regarde, AWS Sumnet, WebPublic2, CIDRBlock, 131.60.27. Je retourne à la fin du document. C'est exactement ce qu'on voit ici. Donc, en fin de compte, il va y avoir le remplacement de la variable par le segment réseau, où j'ai déjà oublié, parce que j'ai une petite mémoire, 72, 31, 60. 0, 27. Donc, c'est comme ça que je vais réussir à avoir quelque chose de dynamique. Et si je change, bien entendu, le segment réseau plus haut, il va tout de suite être porté avec la configuration. Donc, je vais faire l'exécution. Mais avant, bien entendu, il faut que... Je change, parce que là, je ne prends pas de chance avec vous. On vous connaît. Je rigole. Non, je ne prends pas de chance, parce que... Je veux bien donner de la formation, mais... Si ça me coûte des mille et des cents, la formation, elle n'aura pas lieu longtemps. Hop. Allez. Parfait. Donc, on va rouler ça. Ah, je n'aurais pas dû le fermer. Pas grave. Terraform. Là. Juste pour vérifier qu'est-ce qui va être exécuté. Tu espères toujours que ça marche, parce que... Tu, 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 tu... Mille et 31. C'est bon ? On est dans les clous. On est dans le temps. Bon, bien entendu, comme toujours, j'ai supprimé l'ensemble de la création originale. Donc là, on va encore refaire toute la création. Mais là, on voit bien, donc, le Security Group pour le Remote. Là, on voit les différentes variables qui seront utilisées et passées au système. Et on va le lancer. Un petit apply. Boum. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ça ne va pas dans... En fait, je vais faire non, tiens. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser au message de Simon. Simon qui me disait, ah, 6 minutes. Est-ce que j'ai hâte de voir ça, si ça va vraiment le faire en 6 minutes. Et en fait, c'est dommage, parce que j'ai fait l'analyse du temps de création uniquement à la fin. Et je n'ai pas pensé de prendre les métriques au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le métrique avec les clés SSH et l'ensemble de la configuration réseau. Donc ça va déjà nous donner un point de comparatif. Je vais juste utiliser Time. Comme ça, il va me fournir à la fin l'information. Donc combien de temps il a pris en temps humain, en temps système, etc. Et voilà, c'est parti. Et après, vous pourrez faire un défi d'essayer de les créer aussi rapidement. Mais je ne pense pas que vous y arrivez. Donc ici, en temps réel, en 17 secondes, c'était plié. Je vais le garder en note. Un, c'est en forme, temps. Clé SSH plus Network Sunnet plus Security Group. Ok, parfait. Donc maintenant, si on regarde au niveau des Security Groups que j'avais, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi la partie visuelle. Donc là, c'est sûr qu'il ne faudrait pas les modifier. Sinon, après, Terraform, il va se retrouver un petit peu à perdu. Mais ici, au niveau du Outbound, donc pour le MySQL, bien entendu, je n'ai rien qui permet de faire la sortie. Pour ça, il faut que je clique sur External, où là, j'ai l'ensemble de l'autorisation qui est présent. Et si je vais, donc, si je reviens, dans le Inbound, eh oui, effectivement, j'ai bien la source pour le 3.3.0.6, avec la permission. Prendre note que vu que, je vais le répéter, j'avais déjà fait mention lors de AWS 101, qu'il n'est pas possible dans les Security Groups de mettre des règles de négation. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est comment la négation fonctionnerait, vu que je peux rajouter plusieurs Security Groups pour une même machine. Est-ce que le Denied, il est au début, à la fin, etc. Donc, je ne peux, dans les Security Groups, que faire des autorisations de communication. Donc, ne cherchez pas le Denied, il n'est pas possible, il n'est pas présent, tout simplement. Parfait. Ah oui, c'est vrai. Je voulais revenir encore, parce qu'au risque d'être lourd, mais ce n'est pas grave, ça. On va s'avoir l'habitude. Là, on avait dit Remote. Encore une fois, très intéressant, la partie de, si vous cherchez des variables que vous voudriez avoir, pour pouvoir l'utiliser ailleurs, le fichier d'état va vous permettre d'avoir cette information et qu'il va pouvoir réutiliser, comme je l'ai fait pour le SumNet à l'intérieur des règles de sécurité pour la BD. Parfait. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, là, nous avons les segments réseau, le fin et le wall. Et, là, je revenais, pourquoi je revenais avec l'extraction de la mie ? Ah oui, je revenais là-dessus. Je vais faire une autre vidéo. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada